Ça y est, ça va faire bientôt un mois que je les porte, ces 40 ans. Et c'est un sujet qui revient beaucoup dans nos discussions et qui effectivement a tout son intérêt, ce que je comprends, parce que c'est quand même un âge dont on parle beaucoup, qui est très incarné, qui fait aussi l'objet de divers récits, de romans, de films. Et c'est vrai, c'est je pense un sujet à part entière. J'avais très envie de venir en discuter avec vous, en tout cas depuis mon point de vue, mon prisme, ce que je ressens. Et c'est d'autant plus fort que mon mari fêtera ses 40 ans demain à son tour. Oui, je suis un peu une cougar. Et c'est vrai que je reconnais que c'est quand même un moment de ma vie sujet au bilan, la remise en question. On fait le point. Alors, je me suis préparé une petite infusion que des amis m'ont offerte. C'est tellement joli, il y a des pétales entiers, des feuilles. Alors, dans la tasse que j'ai volée à mon fils Harry Potter, on ne dirait rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette infusion ? Tilleul, au bépin, mélisse, mauve sylvestre et coquelicot. Là, c'est un bon, hein ? Ce sont des feuilles entières. Très sympa. Un petit cadeau, d'ailleurs, que j'ai reçu pour mon anniversaire slash mariage. Pâques, Noël. Bon, je suis déjà bien apprêtée. J'ai juste un petit peu raccourci mes cheveux. Et alors, d'ailleurs, c'est drôle, je ne sais pas si c'est l'âge. Mais j'ai longuement hésité à refaire un petit carré. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des sujets de la quarantaine qu'on observe chez beaucoup de femmes, peut-être d'hommes. Forcément, je le sais un peu moins. C'est un changement d'apparence, un retour à avant, un retour à une coupe courte, un changement radical. Et aujourd'hui, je peux comprendre un petit peu mieux cette manière de vouloir s'affirmer aussi vis-à-vis des codes sociaux, de tout ce qu'on entend, avec une certaine crainte de vieillir aussi. Alors, je porte aujourd'hui un joli rat de cou que j'ai reçu de la part d'Aglaïa, qui sponsorise cette vidéo, fait pour le coup assez surprenant. C'est que la marque fête ses 8 ans et les a fêtés le 1er septembre. Et moi, je suis née le 2. Déjà, je leur souhaite un très bon anniversaire. Et la marque évolue en ce moment. Et elle évolue au moment où moi j'ai mes 40 ans. Ce que je trouvais assez beau, en lisant un peu Karine sur son cheminement, le cheminement de sa marque, l'évolution qu'elle souhaite pour elle. C'est marrant parce que ça a résonné beaucoup en moi. Comme quoi, tout évolue, même nos projets, ils évoluent avec nous. Donc, la marque a changé. Désormais, ça n'est que Aglaïa. D'ailleurs, c'est extrêmement joli. Je trouve que c'est très, très chic, très élégant. J'ai reçu ce rat de cou dans cette petite boîte à tiroirs. C'est tellement joli. Je trouve que c'est vraiment canon. C'est un petit détail. Mais il m'est arrivé d'offrir des bijoux Aglaïa, parce que ce sont des bijoux responsables pour les tickets, etc. Mais sans nécessairement le revendiquer. Parce que je trouve que des fois, quand tu offres un cadeau, l'idée n'est pas non plus d'en faire l'apologie, d'en faire tout le discours marketing. Tu offres un cadeau. Voilà, si la personne s'y intéresse, tu lui dis. Mais finalement, bon voilà, tu l'as choisi aussi parce que ça t'animait toi. Et là, au dos, on a une petite mention sur le côté durable du bijou. Ce que je trouve plutôt chouette. C'est-à-dire que voilà, c'est à la liberté de la personne de retourner la boîte, de considérer ce qui est écrit au dos. C'est subtil, discret, la juste dose. C'est parfait. Et alors, ce rat de coup fait partie de la collection Madame, mais version 2, puisque j'ai cette bague déjà de la collection Madame, que vous avez beaucoup aperçue, parce que je l'ai portée, portée, portée et reportée. Je pense que c'est ma bague favorite de toute la marque, d'ailleurs. Là, elle a décidé d'enrichir la collection Madame. Alors, dernier fait surprenant, c'est l'arrivée de ce deuxième volet de la collection Madame, au moment où moi-même, je deviens Madame Lessigne. Bref, donc du coup, j'ai choisi de prendre ce rat de coup parce que j'aime bien l'idée un petit peu d'apporter quelque chose de chic à une tenue plutôt casual, comme j'en ai souvent. C'est assez discret et je trouve que cette maille a vraiment quelque chose d'élégant, sans trop en faire. On aime beaucoup en ce moment les mailles plus épaisses, plus grossières, mais j'aime quand même le côté toujours un petit peu fin et raffiné. Et avec, j'ai reçu un petit aircuff. Quand je vous l'ai montré, vous m'avez posé des questions. Alors, c'est le second. J'en avais déjà un de la collection Madame. Et là, alors, le pochon, il n'est pas trop joli, encore une fois, canon. Et celui-ci est un petit peu plus épais. Donc, je vous en parlais et vous me disiez vous-même, vous posez des questions sur ce petit anot. Alors, bien sûr, c'est un leurre, il ne faut pas avoir l'oreille percée, qui fonctionne extrêmement bien parce qu'à chaque fois que je le porte, on m'interroge et je n'ai que des compliments dessus. Donc, c'est très facile à enfiler, comme on vient de le voir. Petit détail, parce que suite à nos discussions, je me suis dit, bah, je vais peut-être leur préciser quand même. Ça se resserre. Cet anneau est assez souple, ce qui vous permet de l'ajuster à l'épaisseur de votre pavillon. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous sentez que ça pourrait tomber, glisser, vous pouvez le resserrer. Très, très joli, le juste look. J'aime beaucoup porter du doré. Alors, je pense que l'une des premières évolutions, justement, avec mon âge, c'est ça. Parce que plus jeune, j'aimais beaucoup, beaucoup porter d'argent. Alors, chez Aglaia, il y a toute une gamme en argent. Alors, moi, j'ai vraiment un coup de cœur, une affinité particulière avec le plaqué or qui est absolument magnifique. Et alors, justement, vous voyez cette bague que j'ai énormément portée, énormément, énormément. Je la porte, alors je ne suis pas un exemple, je le dis encore une fois. Je la porte partout, tout le temps, donc je fais du vélo avec, donc elle prend beaucoup, beaucoup de chocs quand je fais le ménage, quand je fais la vaisselle. Et elle est toujours intacte. Alors, bien sûr, elle se patine un petit peu. Ça, c'est assez inévitable, mais elle est toujours magnifique. Et comme là, la surface est assez large, on voit à quel point elle est durable et à quel point elle vieillit bien. Alors, donc, je reviens à mon histoire de 40 ans pendant que ça infuse. C'est vrai que vous me disiez, est-ce que tu trouves qu'il y a une véritable évolution 30, 40, une évolution physique, une évolution mentale ? Moi, je trouve. Alors, il ne s'agit pas de se dire, tu as 40 ans, tout change. J'ai senti une vraie évolution commencer il y a à peu près deux ans, donc physique et mentale. D'un point de vue physique, je pense quand même qu'il y a un véritable côté aléatoire. Alors, chaque femme le ressentira plus ou moins, voire pas du tout. Mais dans mon cas, il y a deux ans, quelque chose a vraiment changé dans mon corps. Dans le ressenti de la fatigue, par exemple, je me fatigue plus vite. Ça y est, c'est le moment où tu sens qu'enchaîner les sorties, ça va commencer à être vraiment compliqué. C'est aussi tout mon équilibre hormonal qui est chamboulé. Depuis deux ans, j'ai effectivement des suées nocturnes qui me réveillent, mais je suis en nage. Je retire mon t-shirt, j'ai vraiment très très chaud. Mes règles aussi sont bouleversées. Et puis des petites douleurs internes, une fatigue, je pense, une certaine usure du corps. Je pense qu'en fait, c'est une période, une nouvelle période charnière de la vie que l'on ressent à ce moment-là. Mais qui nous connecte aussi un petit peu plus à nous-mêmes et à nos sensations. Je pense que c'est aussi un moment où on s'écoute davantage et on essaye un peu plus, encore un peu plus, de s'entendre et se comprendre. Et si j'avais peut-être un conseil à vous donner, c'est d'en parler. Comme je vous l'avais expliqué par le passé, j'avais fini par en discuter avec une sage-femme qui s'occupe désormais de mon suivi gynécologique. Et cette femme m'avait permis de vraiment comprendre ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Et des fois même, je m'autorisais à l'appeler un peu en catastrophe quand j'avais des règles à demi-cycle, que j'étais perdue, que j'avais peur. De lui dire, j'ai eu mes règles, qu'est-ce qui se passe ? Et elle, elle est là pour nous rassurer, pour nous expliquer ce qui se passe et c'est tellement, tellement précieux. Parce qu'au final, on n'en parle quand même pas tant que ça, même entre femmes. Alors désormais, bien sûr, moi j'en parle parce que je le vis, j'ai envie de le partager avec les femmes plus jeunes qui potentiellement le vivront aussi. Ou peut-être ont envie d'en discuter. Parce que c'est en vivant tout ça que je suis en train de comprendre seulement aujourd'hui. que d'autres femmes que j'ai pu côtoyer par le passé, lorsqu'elles avaient des moments sombres, qu'elles semblaient tendues, tristes, complètement déconnectées, elles étaient peut-être en train de traverser une période de transformation physique. Sauf qu'elles le vivaient avec une certaine pudeur, une certaine discrétion. Et donc on l'ignorait. Et elles le vivaient seules. Alors désormais, j'aime aussi libérer la parole sur ces sujets. À qui veut bien en parler, bien sûr, il n'y a absolument pas d'obligation. Ça m'invite en tout cas à en parler davantage. Au niveau plus mental, personnel, c'est vrai que c'est une période sujette au bilan. Le bilan sur sa vie, sur sa vie perso, sur sa vie pro, ses choix personnels, sur ce qu'on a fait vraiment pour soi. Je crois que c'est surtout ça. Alors, bien sûr, ton ambition, est-ce qu'elle a été satisfaite ? Des choses très terre à terre, oui, on fait le bilan. Mais là où je trouve que vraiment, il y a quelque chose d'impactant, il y a quelque chose qui se passe, c'est ce que tu as fait pour toi. Je pense qu'avoir 40 ans, c'est aussi nous rappeler que le temps passe. C'est le moment où tu vas te demander, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Est-ce que je suis bien restée alignée avec qui je suis ? Est-ce que je sais qui je suis ? Qui je suis devenue aussi ? Je trouve que c'est plus une période où vraiment, tu t'intéresses à la personne que tu es vraiment profondément. Et me concernant, mon bilan est plutôt là. C'est que j'ai consacré quand même mes 12 dernières années à ma famille en priorité. Et que j'ai peut-être, effectivement, parfois négligé de prendre soin de moi, Audrey, quoi. La femme, juste la femme, pas l'épouse d'eux, pas la mère d'eux, juste Audrey. Je pense que c'est peut-être là, parfois, que j'ai été un peu négligente. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi le parcours de la vie. Et faire le bilan, c'est aussi une manière d'identifier ce sur quoi on veut évoluer davantage. En tout cas, une chose est sûre, je persiste et signe. Je pense encore et toujours qu'on ne fait pas de mauvais choix. Puisque à ce moment-là de ta vie, c'était le choix qui te semblait le plus aligné avec la personne que tu étais à ce moment-là. Donc c'était le bon choix. Et d'ailleurs, je vous avoue que c'est une manière de penser, une manière de vivre que j'ai depuis très très longtemps. De me dire qu'à partir du moment où je prends une décision, je ne me retourne plus dessus. C'est que c'était le bon choix. Peut-être que je réajusterai un chemin. Mais en aucun cas, je ne vais remettre ce choix que de toutes les manières, je ne peux plus changer puisqu'il est passé. Alors au final, je crois que cet âge-là, je n'ai spécialement pas peur des chiffres. Ça ne me dérange pas d'avoir 40 ans et de dire que j'ai 40 ans. Même si je me permets quand même, si je suis très honnête avec moi-même, si je me regarde très franchement dans le miroir. Le chiffre m'importe peu. Toutefois, quand une personne me dit au moment où j'annonce mon âge, « Oh, tu ne fais pas ton âge. » Vraiment, si je suis franche et que j'écoute à l'intérieur de moi, je crois quand même que ça satisfait un petit peu mon égo. Même si, je vous le dis comme je le pense sincèrement, que les chiffres ne m'ont jamais spécialement impactée. 30, 40, 35, je n'ai jamais eu peur d'avoir un certain âge. J'apprécie tout de même qu'on me dise que je parais plus jeune. Donc quand même, dans le fond, il y a peut-être un petit quelque chose. Mais c'est peut-être plus relatif au fait de vieillir. Selon notre culture, notre éducation, on peut comprendre qu'on ait peur de vieillir. Perso, j'ai plutôt tendance à me dire que vieillir, c'est évoluer à une nouvelle étape de la vie, à une nouvelle clairvoyance. Il y a des situations dans lesquelles j'ai parfois des discussions avec des amis, des connaissances qui me disent « Là, moi, je n'aurais jamais osé. » Mais moi, j'ose maintenant, aujourd'hui, parce que quelque chose a changé. Je me rends compte que finalement, ce n'est pas vraiment d'importance, que ça n'est pas impactant, que ça ne changera rien. Je suis de moins en moins gênée dans des situations, je ne sais pas, où tu arrives dans un endroit très guindé. À l'époque, tu ne te serais jamais permise d'entrer, tu ne te serais pas sentie à l'aise, alignée. Tu vois, c'est typiquement un truc que tu ressens de moins en moins avec le temps. Tu te connais un peu mieux, tu sais ce que tu veux et tu sais que cet instant de vie est précieux au point vraiment de te défaire progressivement de ces petites influences sociales. Et je crois que le chemin n'est pas figé, que c'est vraiment du ressenti très personnel. Et le fait d'être chahutée aussi par le corps, par mes hormones, ça me reconnecte tellement profondément à moi et à l'aspect très terre à terre, très physique de l'être humain que je suis. Ça me permet effectivement de me détacher un peu du regard de l'autre, de tout ce qui finalement n'est pas palpable, de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui s'évapore, de tout ce qui meurt, de tout ce qu'on oublie. Ce qui compte, c'est ce que je vis, ce que je ressens à ce moment-là. Dans mon cas, ma sage-femme me l'a clairement dit, ça y est, j'ai de toute évidence entamé la préménopause ou la périménopause. Alors c'est par vague, je peux vivre deux mois sans aucun symptôme. Et là, vous voyez, typiquement, depuis deux semaines, ça a recommencé. Donc j'ai des suées nocturnes, j'ai parfois très froid dans la journée, j'ai plus de douleurs, je peux avoir des règles plus ou moins abondantes. En fait, le symptôme principal, c'est ça, c'est l'anarchie. C'est le désordre, ça se déséquilibre, tu sens que ça bouge. En gros, c'est ça, quelque chose bouge, quelque chose change. Alors on fait quoi ? On essaye de s'écouter, de prendre soin de soi encore un peu plus. J'aimerais vous donner des conseils magiques, des compléments alimentaires. Honnêtement, de ce que j'observe et ressens, c'est cette écoute encore un peu plus profonde de soi. Toutefois, je vous dis ça, mais j'ai remarqué quand même que, j'en suis quasi sûre, j'ai davantage besoin de m'hydrater. J'ai besoin de plus boire. Alors je ne sais pas, peut-être à cause des suées nocturnes, peut-être à cause des règles plus abondantes, je ne sais pas. Peut-être que je perds plus mes minéraux, je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je suis un petit peu plus vigilante, je fais un petit peu plus attention à mes sensations. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le poids du temps, le poids du stress, le poids des expériences qui commencent à vraiment se faire ressentir sur le squelette, sur les muscles. Ça y est, je souffre quand même beaucoup des cervicales, j'en ai beaucoup parlé, trapèze, épaules. C'est le moment où même si tu as toujours été active, et heureusement parce que je pense qu'on vieillit de la manière dont on vit. Malgré tout, ça y est, tu peux souffrir de la partie haute. On subit plus le stress quand on est jeune, on l'évacue très vite. Plus on avance, plus on le garde, plus on l'emmagasine, plus on s'oxyde. Et du coup, c'est un moment aussi où tu apprends la nécessité de tout bouger, de travailler la mobilité de la partie haute du corps dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières années. Donc il ne s'agit pas nécessairement d'entamer de grandes routines de yoga, mais en tout cas d'être consciente que tout ça va déterminer aussi la manière dont tu vas te sentir dans ton corps. Un petit peu plus aligné, un petit peu plus soulagé, un petit peu plus souple, et que c'est finalement un ensemble, qu'il n'y a pas de méthode miracle, qu'il faut laisser le corps faire son travail, et que c'est un travail nécessaire qui te permet aussi d'avancer vers une autre étape, mais faire au mieux pour l'accompagner. En buvant de petites tisades, par exemple, tu vois. Allez, à la vôtre. Quant au sujet de la peau, un autre défi. Il est vrai qu'elle change quand même pas mal la peau. Je pense qu'elle est quand même fort mal menée par les hormones. On voit encore là, j'ai de l'acné un peu à l'ancienne. Ça a un petit côté régressif dans certains aspects de ta vie. T'es chahuté, par exemple, d'un point de vue hormonal, comme tu l'as été à la puberté. Et voilà, tu as un petit package fort sympathique. Alors oui, bien sûr, ça impacte aussi ta peau. Ta peau, effectivement, se relâche. Je pense que c'est le sujet dont vous m'avez le plus parlé. Alors, de ce que j'ai compris, elle se relâche sous l'effet des hormones, mais aussi sous l'effet de nos muscles. L'état de tension de nos trapèzes peut impacter justement le relâchement des tissus. Parce qu'effectivement, on a emmagasiné 20 ans de stress. C'est-à-dire que tu l'emmagasines et selon ton mode de vie, ton niveau de stress, et puis tout simplement le temps qui passe et l'usure de corps, tu l'évacues un petit peu moins bien. Et c'est là que ça va commencer à impacter aussi l'oxydation de tes cellules et puis le relâchement de ta peau. Comme je vous le disais, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau de la mobilité de la partie haute de mon corps. Et je pense que ça a fortement impacté, notamment au niveau de mes joues. Aujourd'hui, ça se voit. C'est aussi pour ça que je vous en ai tant parlé. Je pense que c'est un phénomène plutôt normal qui se vie à des niveaux différents, aussi selon le bagage génétique qui influence un petit peu. Mais on se rend compte que c'est quand même ton hygiène de vie, la manière dont tu bouges au quotidien, la manière dont tu gères le stress, la manière dont tu prends soin de toi, tu te protèges du soleil, qu'évidemment, ta peau va évoluer plus ou moins vite et de manière plus ou moins visible. Alors oui, j'ai des petites ridules, j'ai de vraies rides, ça y est. C'est surtout le relâchement, moi, qui m'interpelle le plus. Et puis, je commence à avoir des petites tâches. Donc bon, l'acné, voilà, ça va finir par partir. C'est juste un petit peu plus violent. Mais ça y est, j'ai des petites tâches qui apparaissent. Donc c'est un moment, évidemment, où tu prends un petit peu plus soin de soi, où tu prends conscience de pourquoi il faut porter des solaires. Après, au niveau de ma routine, j'en suis toujours plus ou moins au même stade. Si ce n'est que désormais, je m'intéresse aux actifs, parce que finalement, c'est aussi grâce à vous, je crois. C'est quand vous m'avez posé la question que je me suis dit, ah bah tiens, il y a des actifs, je peux peut-être m'y intéresser. Il est très probable que dans un autre contexte, j'aurais pu passer ma vie à utiliser juste une huile végétale. C'est probablement ce qui se serait passé si je n'avais pas été ici. Ce que je dirais, à mon sens, ce qui a été vraiment le plus important, assez central, c'est d'identifier que mon type de peau avait changé. J'ai mis du temps à le comprendre. C'est sur Ollution, j'avais fait le petit diagnostic, c'est comme ça que je m'en suis rendue compte. Mais vous pouvez tout à fait aller chez le Dermato, faire un petit point pour le réaliser. Mais comme je ne m'étais pas rendue compte qu'elle était devenue mixte, je continuais dans ma routine pour peau déshydratée à tendance sèche, alors que mes besoins avaient évolué. Désormais, j'utilise la Glow Up d'Ollution, et je mets une petite goutte de l'huile de Pie Skincare pour régénérer un petit peu les tissus. J'essaye toujours de bien amasser vers l'extérieur, de protéger ma peau. De temps en temps, j'utilise des contours des yeux. J'essaye de l'agresser le moins possible, toujours. Mais disons que je m'intéresse davantage à des soins ciblés et adaptés. J'essaye un peu plus d'écouter les besoins de ma peau, et ma voix, ça fonctionne plutôt bien. Une petite découverte. Alors, chez Clément Sivillien, autant l'huile Bonne Mine, j'ai du mal à la dompter, autant le contour des yeux défatigant est plutôt pas mal. C'est un sérum à queue que l'on applique comme ça en contour des yeux. Une goutte suffit. Et alors vraiment, t'as le temps de masser tellement tu as de matière. Je me dis que le flacon est peut-être un petit peu grand. J'espère juste que la formule est bien stable, parce que du coup, ça veut dire que je vais le conserver quelques mois. Ce que je trouve assez sympa, c'est que ça hydrate bien. Ça illumine bien le regard. Ça réveille bien le regard. Alors bien sûr, pas d'effet magique pour le moment. Pas d'effet waouh sur les cernes, sur les poches. Mais voilà, je l'ai encore utilisé ce matin. Je trouve vraiment que ça réveille, ça décongestionne un peu. Moi, j'ai toujours des poches. Donc c'est pour ça que je vous dis l'effet waouh. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé. Ceci dit, il est bien toléré par ma peau. Il hydrate bien. Et je trouve qu'il a un petit effet tenseur, probablement du fait de l'aloe vera. Est-ce que ça contient de l'aloe vera ? Je ne sais plus. Cafféine, glycérine. Bon, il y a du bleué. Ah si, aloe vera. Donc voilà, effectivement, on a un petit effet fraîcheur qui est vraiment agréable, qui hydrate. Donc j'en suis qu'au début. Mais je pense que ça peut être un très bon contour des yeux, ben, défatiguant, comme ils l'appellent. Et puis, c'est aussi une étape sociale, avoir 40 ans. Si vous regardez bien, c'est quand même très investi, la quarantaine, les quadras. On en fait des couvertures de magazines, on en fait des bouquins, on en fait des films. On en fait un sujet qui est très alimenté autour, ben oui, du vieillissement, d'un ralentissement, d'un changement de vie, dont on peut très facilement s'imprégner. Aussi, ben, dans le secteur du médical, c'est un moment où on va te dire, ah, vous approchez la quarantaine, bon, attendez, on va peut-être refaire une petite prise de sang. Vous en avez parlé avec votre gynéco ? On va peut-être vérifier la thyroïde. Oh là là, il va falloir accélérer les mammaux. Alors bien sûr, ça n'est jamais malveillant, ça n'est jamais mal intentionné, mais le poids des mots peut avoir un impact sur soi, sur sa perception, son mental. Très honnêtement, quelques mois en arrière, j'y allais tranquillou vers les 40 ans, enfin, ça ne m'inquiétait pas outre mesure. Et je m'aperçois que tout doucement, à force de discussions, à force d'images, à force de visuels, de médias, il y a comme quelque chose qui se construit un petit peu dans l'ombre au fond de toi. Alors que tu n'avais rien demandé à personne, que tu n'avais strictement aucune appréhension, que pour toi, c'était un âge comme un autre. On dirait que c'est très alimenté autour d'une image sociale, d'une étape sociale, comme une nouvelle case, comme un nouveau groupe d'appartenance, alors que pas du tout, on n'est pas son âge. Je crois que c'est intéressant de ne pas trop s'identifier à son âge, parce que ça n'est absolument pas figé. Et ce que j'ai aussi beaucoup partagé avec des personnes qui ont eu 40 ans, vont avoir 40 ans, dans l'idée de le célébrer, de faire son anniversaire, qui me disait « Oh non, mais moi, je n'ai pas envie de fêter mes 40 ans. » Je lui disais « Tu ne fêtes pas tes 40 ans. Tu fêtes le bonheur d'être en vie. » On s'en fiche, que ce soit 40 ou 30, si tu veux, ne fais pas de gâteau, ne mets pas de bougie, juste célèbre, fais la fête, bois un coup, bois tes amis, bois ta famille, rigole. Des fois, on en fait trop et que c'est ce qui devient un peu inquiétant, un peu déprimant, un peu anxiogène aussi vis-à-vis de la maladie. Alors oui, c'est un fait. Quand tu arrives à 40 ans, tu commences à avoir des amis qui tombent malades, qui développent des pathologies plus ou moins graves, des maladies chroniques. Oui, c'est vrai. Mais ça t'invite surtout à prendre un petit peu plus soin de toi parce qu'effectivement, tu prends conscience du caractère fragile et temporaire de la vie, bien sûr. Mais je crois qu'il s'agit surtout, comme à l'adolescence finalement, de s'affirmer, d'affirmer qui on est et au lieu de s'approprier son corps comme on l'a fait à 15 ans, de se réapproprier son corps. À très vite.